C'est toujours à faire ces films. Est-ce que ça vous a donné envie de faire du cinéma ou est-ce que ça a renforcé votre envie ? Vous pouvez nous parler un peu de ça ? Le fait d'être sur un tournage avec une vraie équipe et des vraies conditions professionnelles, ça m'a carrément motivée. Et ouais, non, j'ai kiffé l'expérience et tout, sauf quand j'étais dans la mer. Et puis j'étais genre 3 degrés dehors, c'était un plaisir. Vraiment, à part ça, moi j'ai kiffé. Pitié, faites-moi faire du cinéma. Parfois ils écrivent des choses et ils regrettent après ce qu'ils ont écrit comme être dans l'eau à moins 7. Après, comme on le dit souvent aux élèves aussi, le secteur de l'audiovisuel, c'est un secteur qui embauche beaucoup et qui embauche même plus que l'automobile en France. Vous trouverez du travail en tout cas si vous vous lancez dans cette voie. On rassure les parents, effectivement. Les temps-là, ils ont choisi eux. C'est vrai, c'est vrai. On remarque dans vos films qu'à chaque fois, il y a quand même une dimension assez écolo. En fait, on a l'impression que vous vous souciez de l'avenir. Peut-être que vous pouvez nous parler un peu de ça ? Je pense que quand on fait un film sur l'écologie, c'est bien de s'en soucier. Sinon, son petit, ça n'a pas forcément de justification. Mais c'est un peu bête d'avoir un propos, mais de ne pas le vivre dans la vie de tous les jours. Tout en voulant critiquer un petit peu les gens qui polluent, tout en aussi critiquant les écologistes qui ne passent pas forcément tout de suite à l'action et qui parlent beaucoup plus que moi, qui font des gestes. C'est ma maman qui a fait le costume et du coup, on a à peu près mis un mois ou deux mois. En fait, le plus long, ça a été de réunir tous les matériaux et de fixer sur moi qu'il y a dû faire le mannequin humain pendant des heures et des heures pour qu'elle puisse se coudre. Juste, encore une fois, on est très content d'être là pour représenter ce film. C'est normal pour nous. C'est la moindre des choses, comme disait Anna, pour nous de venir ici. On est très content d'avoir pu inclure d'un cadre dans notre petite tournée d'avant-première. Le film va sortir le 21 février. Donc voilà, mais on va vous laisser le découvrir. On a beaucoup aimé Newly Coyotes à l'époque et du coup, on a hâte que vous découvriez ce film avec Catherine Deneuve, produit par Martin Scorsese quand même. Attention, on peut les applaudir. Merci. 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 Merci.